Bonjour et bienvenue pour un nouveau guide sur le tournoi des Astres Vénérables, alors nous allons voir comment battre la maîtresse de l'ombre, Kirin. Alors l'équipe que j'utilise, elle est composée donc du Messager de la Flamme, du Needle d'un Ubisat et d'un fils d'Animus. Donc là le premier qu'on a en face c'est un Humano, avec beaucoup de PV, vous voyez c'est un sac à PV. Donc on va commencer par l'immoler. Derrière on va mettre une conflag, toujours bon à prendre. Et derrière on va faire des brûlures. Vous voyez il se rend quand même beaucoup de PV en fin de tour, parce que c'est un Humano. Il s'en rend plus que le DOT. Et voilà. Donc le pet d'après c'est un mécanique. Vous voyez vous êtes très puissant contre lui, donc on commence pareil en mettant l'immolée. Voilà il nous a fait quand même pas mal de dégâts. Ensuite il va construire une tourelle, pendant ce temps vous lui mettez une conflag. Et bing, on arrive à Rez. Donc là bah oui vous allez prendre assez cher. On fait le brûlure, il va vous tuer, de toute façon avant, voilà. Et il est mort aussi. Donc là on rentre le pet suivant. C'est l'idole. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever la tempête de foot qui nous dérange. En plus ça évitera de prendre les dégâts. De la tourelle. Voilà. Donc là il a fait une esquive, bon bah on peut pas grand chose. Il est plus rapide que nous. Alors là ce qu'il faut faire attention c'est qu'il a mis son rodé. Donc avec le rodé il fait des gros gros dégâts. On peut esquiver une des deux attaques avec le rodé, donc on l'utilise. Par contre la prochaine va quand même faire mal. Ah, il la rate, tant mieux pour nous. Ce qu'on va faire pour éviter de perdre trop de temps, on va rentrer le dernier pet, donc qui est le fils d'Animus. Donc là il a son esquive qui est up, voilà. Il va l'utiliser. Donc vous mettez un coup dans le vent. Maintenant il va de nouveau utiliser son rodé. Donc on lui met un petit siphon d'Anima d'abord, on pensera mettre full PV. Voilà. Ensuite, une petite décharge. Le prochain tour. Ping. Et ensuite un pont en métal. Il peut nous tuer, c'est pas trop grave, on est un mécanique, on revient. Et voilà, on l'a tué. A bientôt pour un nouveau guide.